Feu en Kabylie, après les pyromanes pro-Maroc. Alger avance la piste de drones israéliens. En Algérie, la piste des présumés pyromanes à l'origine des incendies de forêt en Kabylie bat visiblement de l'aile. Pourtant, le jeudi 12 août dans une allocution télévisée, le président Abdel-Majid Tebboune a annoncé l'arrestation de 22 suspects, dont certains seraient des membres du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAC, considéré comme proche du Maroc. Désormais, le pouvoir algérien avance une origine plus technologique, des drones ennemis de fabrication israélienne. Dans un long article cousu de fil blanc, le quotidien Le Jeune Indépendant a repris les thèses d'un complot marocco-israélien contre l'Algérie avancé par les officiels algériens. Israël a développé la technologie d'un type précis de drone, capable de devenir un lance-flamme ou un lance-grenade. La même publication reconnaît que les informations techniques sur cette machine sont rares. On ne sait pas exactement s'il s'agit d'une simple plateforme téléguidée aérienne, ou si elle est dotée de réelles capacités à effectuer des actions de manière automatisée. Le Jeune Indépendant affirme encore que les Israéliens ont largement expérimenté ces drones au sud Liban, dans la bande de Gaza, mais aussi dans la guerre actuelle qui se déroule en Syrie. Pour les observateurs, si cette hypothèse d'une agression sur nos forêts à partir d'un drone bien équipé est prouvée, l'affaire prendrait une toute autre dimension et confirmerait une fois de plus, non seulement la complicité d'une organisation terroriste intérieure, une allusion au MAC, mais aussi la malveillance de pays étrangers. Et de préciser que la collusion maroco-israélienne est présente dans nos esprits, avec l'affaire d'espionnage Pegazu, l'accord de coopération et d'encadrement militaire entre les deux entités et leur normalisation. Pour unique argument, le journal rappelle que l'armée du MAC-ZAN a fait appel à ses alliés sionistes, dans sa guerre contre les Sahraouis. L'usage des drones israéliens a été dense ces derniers mois, depuis la violation du cessez-le-feu en novembre 2020. Dernier exemple, le chef de la gendarmerie Sahraoui, Dael Bandir, a été ciblé par un drone israélien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada